Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer ma collection et mon rangement de maquillage Alors, voilà, je vais vous mettre en barre d'infos le lien de ma précédente vidéo de ce style de mon rangement et de ma collection de maquillage, je vais aussi vous incorporer des images Alors, je m'en suis débarrassée pratiquement de tout mon maquillage Je n'en pouvais plus, j'avais l'impression de vraiment de noyer dans toute cette quantité de make-up et que pratiquement j'utilisais même pas le quart Et, enfin voilà quoi, la moitié des produits je ne les trouvais pas performants mais en fait ça me faisait tellement mal au coeur de m'en débarrasser et je n'avais pas grand monde à qui donner du maquillage parce qu'autour de moi, mes apparts, ma soeur, ma mère et une copine qui se maquillent, il n'y a pas grand monde donc à un certain moment même elles aussi, elles saturent et, enfin voilà quoi, ça me faisait vraiment mal au coeur de m'en débarrasser avec tout cet argent dépensé sur ces produits mais à un certain moment j'ai vraiment beaucoup trop saturé et j'en pouvais plus, donc je me suis dit vas-y on va faire un tri radical alors je ne vais pas filmer aujourd'hui le tri parce qu'il a été fait il y a 6 mois le tri en dehors de la caméra mais aujourd'hui donc je vais vous montrer en fait ce qu'il me reste et ce que j'ai gardé, alors j'ai gardé seulement les produits que je trouve à 100% performants selon mes besoins, selon mes attentes et, enfin voilà quoi, je ne voulais plus du tout avoir des maquillages et des produits que je n'utilise pas ou que je ne les trouve pas à 100% efficaces et ils n'ont rien à faire là, si c'est pas bon ça dégage parce que sinon après, enfin voilà quoi, il y a beaucoup trop d'autres choses il y a beaucoup trop de maquillage donc j'en peux plus alors pas tout ce que vous voyez ici, alors oui tout est rangé dans des casés en plastique pas tout ce que vous voyez ici c'est mon maquillage par exemple, les petits tours, les petits tiroirs ici, ça appartient à ma mère également le panier ici du dessus et toute cette rangée là, c'est pour faire la manicure des ongles donc pour ceux qui se demanderont, je fais les ongles en gel par-dessus mes ongles naturels parce que c'est plutôt ma mère qui me les fait donc ici c'est tous les ustensiles et le matériel pour faire les ongles en gel mais c'est seulement fait dans ces casés là que se retrouve mon maquillage et franchement pour ceux qui ont vu la vidéo ou ceux qui vont aller la voir vous allez voir que ça a complètement diminué alors qu'avant mais j'avais une commode énorme avec des tiroirs aussi profonds et j'avais une tonne de produits c'est conséquent et j'ai décidé vraiment de m'en débarrasser et j'en pouvais plus en fait et c'est surtout que je voyage très souvent enfin voilà quoi à l'étranger et que je prends toujours avec moi beaucoup de choses vu que j'emménage à chaque fois et bon là c'est pour de bon, je reste en France mais enfin voilà quoi c'était vraiment compliqué il me fallait carrément une valise complète de 23 kilos juste pour le maquillage et encore pas tout y rentrait les palettes je les mettais entre les vêtements dans d'autres valises donc c'était plus possible il fallait s'en débarrasser et c'était beaucoup trop pour une personne et en plus les produits ça périme à certains moments donc c'est dommage alors j'en ai donné énormément à ma soeur, à ma mère, à ma copine mais enfin voilà quoi le reste je les ai tout simplement jetés ou soit s'ils étaient assez enfin voilà quoi, peu utilisés je les ai vendus sur Vinted donc voilà on va tout de suite commencer cette vidéo donc je vous ai pris en main donc comme je vous ai dit mon maquillage se présente en fait dans ces casiers là on va tout de suite commencer avec le premier tiroir alors le premier tiroir consiste à tout ce qui est base de teint anti-cerne donc enfin voilà quoi j'ai tout mélangé ici alors c'est pas du tout rangé c'est vraiment en vrac mais vu qu'il n'y a pas autant de produits comme auparavant j'ai pas besoin de les ranger spécialement pour les voir je les vois tous autant ici donc il y a la base Shane il y a des produits Herborian il y a des produits MAC voilà encore un sérum MAC ma base Bear With Me de NYX également des anti-cerne, des contour sticks ma base favorite au monde c'est la tarte enfin voilà quoi, des huiles pour le visage des corrections et également enfin voilà quoi tout un tas d'anti-cerne les Natasha, les MAC mon favori qui est l'Infaillible de L'Oréal également celui de Primark il y a du Kiko, il y a du Shane enfin voilà quoi, il y a vraiment de toutes les marques et je me retrouve beaucoup plus facilement donc ça c'est vraiment un tiroir dédié pour les bases et les anti-cerne peut-être qu'au futur je vais acheter des bacs pour les séparer comme vous allez voir dans d'autres tiroirs j'en ai pour l'instant ça me convient très bien quand c'est comme ça dans le deuxième c'est le tiroir à fontains donc j'ai tout simplement ici les fontains que j'ai décidé de garder ça reste quand même beaucoup de fontains mais imaginez-vous alors ce que j'en avais avant donc j'ai gardé des fontains MAC alors j'ai gardé celui-ci que d'ailleurs il faut que je le teste je ne l'ai jamais essayé c'est le Studio Sculpt de MAC encore une fois il y a également les fontains Natasha Denona j'ai le Face & Body de MAC juste ici les fontains Primark, génial, vraiment génial je vous conseille à 1000% d'aller en magasin les tester ils sont vraiment très très bien j'ai ici un petit backup de le Strobe Cream de MAC bien entendu la meilleure au monde la CC Crème Herborian excusez-moi pour le focus je ne sais pas pourquoi il ne veut pas se faire vraiment il est en train de se barrer toutes les deux secondes voilà donc la CC Crème également un fontain Natasha Denona voilà les Face Glow de Natasha Denona il y a également un fontain Kiko c'est le Instant Moisture il y a ici le Catrice le True Skin le Numinous Smooth de Maybelline un fontain Essence et les fontains de la gamme Studio Fix de MAC que je les ai en deux teintes donc voilà donc ici c'est vraiment un tiroir à teint juste en dessous on a le tiroir à poudre et à bronzer franchement je trouve que c'est une amélioration de ouf ce qui se passe ici alors pour les poudres j'ai gardé les Studio Fix de MAC voilà peut-être que je vais m'approcher un petit peu plus voilà Studio Fix il y a également la poudre Huda Beauty que je ne jure plus par elle la Pep & Crime de MAC une poudre Primark les deux poudres de essence donc une compacte et une en poudre libre donc c'est la All About Matte qui est vraiment excellente cette poudre il y a également la Peach Perfect de Too Faced là je suis en train de lui donner une des chances mais sinon bientôt elle va dégager et ici on a la Mineralize de MAC et à côté j'ai ici en fait toute la rangée des bronzers donc des bronzers Primark il y a ici la Natasha de Hanna un petit Sun Bunny de Too Faced les bronzers essence ici j'ai toujours gardé le Hoola parce que je le trouve vraiment trop trop bien alors celui-ci c'est le petit format voilà je suis en train de l'entamer celui-là la Mineralize de MAC qui est juste sublime je trouve vraiment que c'est la poudre bronzante la plus jolie que j'ai testé à ce jour il y a également celle de Kiko qui est très très bien pour le contouring celle-là vraiment super jolie elle est assez froide comme vous voyez je suis en train de la creuser voilà et j'ai ici un spray fixateur c'est le seul que j'ai gardé donc c'est le Glam Glow Setter de Glam Glow tout simplement il est bien, pas ouf je ne veux pas le rater mais je vais le terminer dans ce tiroir-là voilà je vous ai mis à hauteur donc dans ce tiroir-là et bien j'ai des fossiles donc ça ce sont les fossiles Prémart je ne l'ai pas encore testé ici j'ai des fossiles Natacha donc voilà c'est le seul que j'ai gardé j'avais beaucoup de fossiles auparavant mais en fait j'ai arrêté d'en coller donc là j'ai des cils à cils et j'ai préféré garder Natacha Dana parce que je les trouve beaucoup plus jolies et plus délicat pour en appliquer au jour le jour tout simplement en termes de palette de fard à paupières j'ai gardé la Soft Glam de Anastasia Beverly Hills bien entendu j'ai également gardé la Moderne Renaissance alors c'est pas trop une palette que j'utilise mais je la trouve assez jolie donc il faudrait peut-être que j'y pense plus à l'utiliser et j'ai également gardé la Jackie Aina qui est juste sublime je trouve donc voilà j'aime beaucoup l'utiliser donc ça c'est les 3 palettes que j'ai gardé de Anastasia j'ai également gardé une palette de Shein parce que je me suis dit que c'est pratique pour faire des vidéos de maquillage à petit prix etc donc voilà j'en ai gardé au moins une et en plus je la trouve super jolie avec notamment cette teinte là le jaune qui est magnifique les marrons assez chauds ce petit marble là faudrait que je voie un jour ce que ça rentre sur la paupière alors là j'ai des petits autocollants qui se servent par V1 mais bon je me suis dit peut-être pour une vidéo à Halloween j'en ferai une donc peut-être que je vais les utiliser j'ai également gardé la rubis de Huda Beauty parce que j'ai pas de phare rouge comme ça et je me suis dit que l'harmonie elle est quand même super belle surtout pour moi qui ai les yeux verts enfin voilà pour vraiment être très bien et j'ai gardé également deux petites palettes Primark donc si ça vous intéresse je vous mettrai en barre d'info le lien de la vidéo que j'avais testé le maquillage Primark donc pour l'avoir en action ça sera là-bas et également j'ai dans ce tiroir-là donc j'ai des petits boupillons j'ai un Small Door Potion pour transformer des phares en liner également celui de NYX qui est le multi-action voilà le multi-esque et j'ai également des colles à fossiles donc voilà tout simplement des colles à fossiles une pince pour coller les fossiles et voilà voilà donc ici j'ai vraiment gardé tout ce qui est gloss peut-être que je vous remets comme ça ici on a les contours pour les lèvres donc il y a du Natasha Denona oui ça c'est bien que c'est là c'est une carte mémoire Natasha Denona du MAC c'est principalement les marques qu'il y a ici mais il y a aussi du Essence du Golden Rose du Max & More donc voilà et ici j'ai mis en fait tout ce qui est gloss alors je ne suis pas tellement gloss jusqu'à ce que je me suis rendu compte qu'en fait j'en avais beaucoup donc juste derrière ici j'ai les gloss métalliques comme ça de MAC j'ai toutes les couleurs juste ici enfin voilà quoi il y a du de Balm il y a le gloss Fenty de Rihanna que j'ai décidé de garder des gloss MAC Anastasia il y a aussi le Lip Conditioner de MAC des encres à lèvres MAC et ici j'ai les petits gloss Anastasia que je les trouve vraiment très très jolis donc voilà il y a aussi un petit gloss Makeup Revolution celui-ci c'est Monica voilà mon personnage préféré de Friends il y a ici aussi des baumes à lèvres MAC avec un petit gloss transparent Natasha Denona il y a encore d'autres baumes à lèvres donc il y a ici le Play Glow 2 de MAC qui est vraiment sublime celui-ci un autre baume Kiko voilà je ne suis pas tellement gloss mais j'en ai quand même et ça suffit ce que j'ai ici ensuite ici ça c'est vraiment le tiroir à bordel parce que je ne sais pas trop comment le ranger j'ai la flemme de le ranger et pourtant je me trouve quand même assez bien donc ici on a les rouges à lèvres Lime Crane des rouges à lèvres MAC bon après ici encore beaucoup de rouges à lèvres MAC alors j'ai vraiment gardé les teintes qui me plaisaient et j'ai préféré en fait me débarrasser des grands formats et de garder les petits formats donc j'avais acheté en fait un coffret qui vendait vraiment pratiquement toutes les teintes les plus connues chez MAC dans un petit format je me suis dit que c'est beaucoup plus judicieux de garder ce petit format là vu que de toute façon je n'en porte pas tous les jours de rouges à lèvres donc ça suffit amplement donc les voilà et ici j'ai également les petits Huda Beauty je préfère vraiment beaucoup plus les petits formats de rouges à lèvres parce que de toute façon je termine pas mes rouges à lèvres donc à quoi sert à quoi bon d'acheter les grands formats enfin voilà il y a aussi des petits clients Nars les rouges à lèvres liquides de MAC j'ai également du Kiko les meilleurs au monde j'aime trop ces rouges à lèvres là les rouges à lèvres liquides de Sananas je suis tellement dégoûtée qu'elle a arrêté de les commercialiser il y a également les Huda Beauty en grande version les Anastasia voilà les Anastasia ils sont ici tout au bout je les aime beaucoup trop du rouge à lèvres Kiko du Urban Deep voilà il y a même du A.O.A. Studio alors celui-ci c'est la seule teinte que j'ai gardée par rapport à tout ce que j'avais parce que je le trouve vraiment très très joli en été celui-là on va passer maintenant aux blushs donc les blushs c'est ici comme vous voyez j'ai préféré ici mettre des compartiments parce que c'est vraiment un produit que j'aime vraiment beaucoup et que j'ai besoin de le voir plutôt celui-ci donc dans ce compartiment là ceux-ci viennent de Action les compartiments ils étaient à 1,20€ si je ne me trompe pas d'ailleurs si vous voulez savoir mais les caissons viennent de Castorama ils étaient à 14€ le trio en fait ça vient en trio comme vous voyez non j'arrive pas à le faire sur le baisse là mais comme vous voyez enfin voilà il y en a 3 et à 14€ donc voilà ils sont très bien ils sont assez grands et à l'intérieur donc on a ici tous les blushs crème de Shane un blush essence du MAC voilà il y a aussi encore du Shane du Kiko du L'Oréal juste ici à côté j'ai mes highlighters en crème donc il y a du Primark il y a du comment tu t'appelles toi ? MAC il y a du Nars que celui-ci je suis en train de le terminer je suis trop dégoûtée et ici j'ai également encore des highlighters donc voilà quoi ça c'est un blush de Too Faced mais il ne rentrait pas ici un autre blush de Shane mais voilà il y a les highlighters ici de Anastasia le Fenty Beauty voilà un Kiko un Primark encore du Tibet voilà c'est les highlighters aussi ensuite ici dans ce tiroir là c'est tout ce qui est pour les yeux et les sourcils donc ici j'ai encore une fois différencé avec un compartiment en plastique qui vient également de Action à 80 centimes si je ne me trompe pas donc j'ai mis ici en fait tout ce qui est mascara donc il y a du Pat McGrath il y a du Shane il y a du Primark il y a du Catrice voilà du Catrice du Maybelline il y a aussi du mascara sourcil voilà celui de Benefit qui est excellent il y a mon crayon pour les sourcils de MAC et ici j'ai en fait mes mascaras transparents pour les sourcils voilà j'aime beaucoup ce produit alors je ne sais pas pourquoi et je l'ai en 3 fois ouvert je pense que c'est parce que moi ma soeur et ma mère on l'a acheté et elles ne l'ont pas aimé donc du coup elles m'ont donné ici j'ai les fards à paupières liquides de Shane MAC voilà ici ce sont des fards crème pour les yeux également Primark j'ai ici un de Kiko Essence il y a ici deux un liner noir MAC et un truc pour les sourcils de MAC et ici c'est en fait tout un tas de crayons enfin voilà quoi j'ai un crayon rose un crayon marron des liners des fards à paupières des fards à paupières nude stick voilà ici j'ai deux fards donc un de George Le Gap parce qu'il est juste trop beau et pour les yeux vert je trouve qu'il est vraiment sublime pour faire un smoky avec donc je l'ai gardé j'ai également le Blackest Black de Natasha Denona que j'ai gardé et au fond on ne va pas trop pouvoir le voir mais j'ai en fait tous les liners Suva Beauty donc ceux-là j'ai tenu à les garder parce que je trouve que c'est toujours pratique de les utiliser voilà donc j'ai gardé le blanc le vert tous les néons qu'il propose donc je l'ai gardé en plus de ça c'est des liners qui sont cake donc activables à l'eau et voilà ah j'ai oublié j'ai aussi une base à paupières Anastasia donc voilà et dans le dernier tiroir j'ai les palettes pour le teint donc on a ici à l'intention c'est la Diamond and Blush qui est juste trop sublime celle-là et ici la Sculpt & Glow vraiment aussi très jolie avec une main c'est difficile d'ouvrir mais voilà vraiment très très jolie également cette palette de highlighter de Shane je l'ai gardée parce que je me suis rendu compte que je l'ai utilisée seulement une fois dans la vidéo il faudrait que je m'épanche dessus pour la tester parce que sinon on ne va pas réunir sur mes palettes qu'ils utilisent la peau ensuite il y a ici bien entendu la Glow Kit Anastasia celle-ci je l'ai gardée c'était sûr et certain également la petite palette Love Glow de Natasha qui est juste trop trop belle je ne pouvais pas ne pas la garder trop belle en plus vu le prix des produits de Natasha crois moi je vais les utiliser et essayer d'en tirer un bon coup parce que je ne suis pas prête à les laisser comme ça également j'ai ici une contour palette de Shiglam voilà j'ai cette palette d'alteur de Beauty Bay donc c'est la Delicate qui est vraiment sublime ce sont des alteurs qui sont excellents pour leur prix la Dream Glow Kit de Anastasia voilà bien aimée la Nicole Guerriero qui est complètement pétée avec tous les voyages mais je l'aime beaucoup trop donc je la garde voilà j'ai à chaque fois essayé de la réparer avec de l'alcool je ne sais pas avec toutes les vidéos là mais à un certain moment en fait elle s'effrite encore une fois donc bon je suis dégoûtée mais je l'aime trop et ma favori chouchou c'est la Aurora je pense qu'on peut s'apercevoir des teintes que j'aime alors je me suis débarrassée de la Moonchild parce que je trouvais qu'on a ici également un aléateur bleu et vert et un violet et un aléateur assez blanc donc je me dis c'est un peu redondant de garder en fait la Moonchild alors que Dieu sait combien j'aime les aléateurs Anastasia donc pour que je me débarrasse d'une palette il en faut beaucoup alors dans la commode il n'y a rien de grand d'intéressant en fait dans toutes ces tiroirs ici c'est tout simplement tous les vernis pour faire les ongles et ici c'est tout ce qui est produit pour les cheveux donc juste ici en dessous c'est tout ce qui me sert pour les vidéos globalement donc il y a ici toutes les boucles d'oreilles que j'en range ici donc voilà j'aime bien changer les boucles d'oreilles et les deux palettes pourquoi je vous montre ce tiroir parce qu'il y a encore du maquillage à l'intérieur les seules deux grosses palettes que j'ai gardées de tout ce que j'avais donc j'ai gardé la Carnival XL Pro Palette de Be Perfect je me suis dit avec cette palette là je la garde j'ai tous les maquillages que je veux au monde je n'ai pas besoin pratiquement d'autres palettes et c'est pour ça c'est un petit peu plus difficile pour moi d'acheter maintenant d'autres palettes parce que je me dis vraiment avec celle-ci elle est tellement complète que j'en ai pas besoin en fait on a ici du noir on a du beige on a les teintes de transition on a les teintes froides des teintes chaudes enfin voilà qu'on a du jaune du bleu du rose du rouge des highlighters enfin voilà comme je me suis dit elle est tellement complète que j'ai besoin de pas grand chose maintenant comme palette mais c'est vrai qu'elles sont un peu pénibles pour ranger donc voilà je les range ici dans cet petit espace et une autre palette que j'ai décidé de garder c'est la Norvina mais cette fois-ci celle-ci c'est la volume 4 voilà j'avais toutes les volumes je les ai tous dégagés j'ai gardé seulement celle-ci parce que j'aime énormément son harmonie et ses fards irisés enfin voilà quoi je trouve que celle-ci c'est celle qui est un petit peu plus portable pour le maquillage de tous les jours voilà je la trouve vraiment sublime celle-là et c'est pourquoi je l'ai gardée juste ici j'ai des éponges voilà quoi j'ai acheté un parfum voilà c'est celui de Chanel le chance qui est toujours sous polystérène donc voilà il faudra un jour que je l'ouvre ici j'ai un sac avec des produits à tester voilà donc je les garde pour les vidéos pour faire des premières impressions ici j'ai un autre sac de produits terminés donc je vous en ferai également une vidéo et ici c'est également encore un sac avec du maquillage à tester en vidéo avec vous et qu'est-ce qu'il y a là ah et ici c'est en fait d'autres produits d'autres fonds de teint que j'ai encore mais que c'est pas du tout fait pour ma carnation donc voilà quand j'étais maquilleuse professionnelle c'était important que j'ai à peu près des teintes plus foncées bien entendu donc voilà donc eux je sais pas quoi en faire ils sont en vente sur Vinted je les ai jamais utilisés la vérité j'avais construit tout mon kit de maquilleuse professionnelle et au final voilà j'ai jamais pratiqué le métier et voilà donc voilà tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu faites-moi savoir en commentaire quelles autres futures vidéos aimeriez-vous voir sur ma chaîne et en attendant on se dit à la prochaine salut va-t-on se dit à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine